Ok, bonjour à tous, bonjour aux personnes en ligne, j'ose espérer que vous nous entendez bien, s'il y a un souci, vous nous pinguez dans le chat et puis on tâchera de... C'est pas une mauvaise idée ça, c'est pas une mauvaise idée. Normalement vous devez voir l'écran, s'il y a le moindre problème, pareil, vous nous pinguez et puis on tâchera de regarder de temps en temps. Et puis pour la partie questions, pareil, je vous propose qu'on réagisse, mais je sais que c'est pas forcément évident avec les jours en ligne, on se gardera une session de questions réponses sur la fin. Donc on va démarrer pour cette session, durant laquelle on va vous dire ce qu'on aurait aimé savoir avant de se lancer sur Azure. Donc premièrement merci à nos sponsors, comme d'habitude, sans qui on ne serait pas là, merci à Caisse des Parcs qui nous hébergent, sans qui ce type d'événement n'aurait pas lieu, donc voilà, c'est important de les remercier. C'est mal poli, mais du coup c'est moi qui vais me présenter. Donc je m'appelle Yoann Guillaume, je suis cloud architecte sur la partie Azure, donc je suis basé à Rennes, donc à l'autre bout de la France. Je suis donc MVP sur la plateforme Azure depuis un certain nombre d'années, je travaille en tant que freelance. Pour la partie communautaire, donc je fais partie de la communauté AMS depuis quasi le début. Donc je fais également partie du Microsoft User Group de Rennes, tout comme vous avez un mug à Strasbourg d'ailleurs. Donc vous pouvez me retrouver, voilà, j'ai mis comme d'habitude le Twitter, le blog, le LinkedIn. N'hésitez pas à me poser des questions sur le réseau, si jamais vous avez des questions ou autre, je me ferai une joie de vous répondre. Et puis donc le petit GitHub, pareil, on mettra les slides à la fin sur nos GitHub respectifs. Donc bonjour à tous, moi je suis Yannick Froin, je suis spécialisé dans les technos Microsoft il y a une dizaine, quinzaine d'années à peu près. Je fais le monde des architectures, DSI, plus orienté quand même sur des petites et moyennes entreprises. On va vous expliquer un peu après pourquoi je vous dis ça. Je ne suis pas membre des communautés, je suis plus participant, je speak de temps en temps à droite à gauche. Et puis comme Yann, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, etc. Et je répète ce qu'a dit Yann, mais on poussera aussi les slides parce qu'on a mis plein de petits liens utiles et intéressants durant toute la prête. Alors, moi je vais commencer par vous expliquer comment vous est venue l'idée de cette prête. C'est qu'en fait, Yann et moi, on est tous les deux Rennais, j'ai oublié de dire, j'étais aussi basé à Rennais, on est tous les deux Rennais, on est potes depuis les 8-10 ans. On a commencé à peu près au même moment dans la même boîte qui était un partner goal Microsoft. Et donc, de fil en aiguë, on est arrivé à utiliser Azure. Puis ensuite, nos chemins professionnels se sont séparés. Mais nous, en restant en contact, on confrontait souvent nos retours d'experience. Et petit à petit, plus on discutait Azure, etc., on s'est dit que ça, mais en fait, on croise quand même souvent les mêmes problématiques, malgré que Yann bosse sur des grands grands comptes. Et moi, plus sur de la peine, grosso modo, moi, j'ai des factures plus à 3, 4, 5 chiffres et Yann, je n'ose même pas camper le nombre. Plusieurs millions. Quelques petits millions. Et donc, le but de cette presse, c'est un petit peu, on essaie de vous rassembler, nous, tout ce qu'on a vu, ce qu'on a discuté au travers de nos échanges pour essayer de faire un retour d'expérience complexe. Le constat, en fait, il est qu'on a souvent des embûches au démarrage. Alors déjà, peut-être, vous n'en n'êtes pas beaucoup, on va pouvoir se permettre ça. Il y a des gens qui font déjà de l'Azure, j'espère. Vous avez vu la main ? Oui, quasi tous, plus à moitié. Donc, vous n'avez pas encore démarré, je suppose ? En prévision, c'est dans la roadmap, comme on dit. Vous êtes là par curiosité ? Oui, ok. Moi, ça devrait vous servir. Pour les autres, du coup, je pense que vous avez à peu près essuyé le même nombre d'échecs ou potentiellement le même nombre de problématiques. Donc, clairement, je pense qu'on peut dire qu'Azure est une jungle difficile à traverser. On va retrouver multitudes de services qui peuvent sembler identiques, parfois, on va y venir un peu à la suite. Potentiellement des choses où on a l'impression que ça va faire la même chose, mais quand on creuse et qu'on commence vraiment à déployer, on se rend compte que finalement, non. D'ailleurs, tu avais fait une très bonne presse là-dessus, qui est peut-être rejouable en ligne, on verra ça à la fin. Vous allez trouver multitudes d'informations, vous avez déjà dû vous documenter certainement sur Azure, suivre un peu les nouveautés aussi. Vous avez vu que c'est une déferlante, ça sort toutes les semaines, il y a des updates, des GA, des previews, etc. Il y a plusieurs solutions pour un même cas d'usage, et puis tout cela au sein d'une seule et même plateforme, Azure, ça fait beaucoup. Vous imaginez bien pour les personnes qui font du multicloud, c'est encore plus compliqué. Sans oublier que le portail est quand même, on l'a pas mis, on aurait pu le mettre, le portail est quand même pas forcément simple d'usage de premier abord. Il est vraiment complet, il y a des options à droite, à gauche. Donc le constat qu'on a fait de nos expériences avec Yannick, c'est en effet que le constat est identique à savoir que Yannick, comme vous l'avez dit, travaille plus sur des environnements PME, donc vraiment une petite société, des gens qui n'ont pas vraiment les mêmes budgets que des entreprises du CAC 40 pour lesquelles moi je travaille. Cependant, peu importe la taille de l'entreprise, justement, les problématiques restent. C'est vraiment un rollback à chaque fois. La seule différence notable, donc, on va y venir, c'est la plupart du temps, les environnements de gestion, multi-souscription, les management group, etc. Malgré que, on va y venir aussi dans les PME, c'est malgré tout important de les mettre en place, ça ne coûte pas un euro, donc autant les mettre en œuvre dès le démarrage. Donc une fois qu'on s'est dit ça, comment est-ce qu'on fait pour éviter les embûches ? On va faire une petite checklist avant décollage pour se lancer dans de meilleures conditions. Premièrement, vraiment la première chose, c'est toujours ce que je reviens à dire dans toute initialisation de projet, la naming convention, c'est hyper important, on va y venir, on va le détailler. Définir une hiérarchie, ça je suppose aussi que vous avez dû y passer, j'ai une X souscription, comment est-ce que je la hiérarchise ? Comment est-ce que je vais gérer ça de manière pérenne ? Des découpages et des regroupements plutôt, de souscription par environnement, par BU, pays, etc. Comment est-ce que je gère mes logs ? C'est ultra important également, on va voir qu'il y a des choses qui sont natives, malgré tout, ce n'est pas suffisant. Comment est-ce que je vais être en capacité de taguer mes ressources ? Alors, ce n'est pas je vais être en capacité, c'est obligatoire, il faut taguer ses ressources, enfin c'est obligatoire, ce n'est pas rendu obligatoire par la plateforme, mais vous ne pourrez que mieux vous emporter si vous les taggez. Comment est-ce que je protège mes ressources clés ? Créer ma stack réseau et autres, pas de soucis, c'est amené à rester normalement, vous n'êtes pas censé redéployer ça très souvent. Comment est-ce que je protège ça une fois que c'est correctement configuré ? Pensez sécurité, on va voir que c'est très important de réduire sa surface d'exposition, puisque par définition, le cloud, on n'est plus chez soi, on est chez Azure, chez Microsoft, certes, c'est secure, mais on va voir qu'un oubli peut vite coûter cher. Comment est-ce que j'assure la compliance ? Ensuite, un cas d'usage, plusieurs ressources, on l'a dit tout à l'heure, effectivement, il y a plusieurs possibilités pour faire potentiellement la même chose. Comment est-ce que je mets en place une sandbox ? Et pareil, de nos points de vue, c'est obligatoire. Il est tellement simple de créer des choses sur Azure que la moindre personne qui aura des droits suffisants, elle ne va pas se gêner pour créer quoi que ce soit en prod. Et n'importe où, à n'importe quel tarif. Si elle n'a pas d'environnement de sandbox, ça ne va pas la déranger. Comment est-ce que je monite mes ressources ? Comment est-ce que j'en garde la maîtrise, notamment ? On verra aussi l'automatisation des déploiements. Et puis un petit peu de gestion des coûts pour faire plaisir à nos amis du FinOps, puisque c'est très important. Alors, l'anémie convention, ça peut être quelque chose qui paraît basique, comme nommer son enfant, par exemple, lui donner un petit nom, sauf que là, on peut avoir tellement d'enfants qu'il vaut mieux bien les nommer. Donc, à chaque fois que vous créez une ressource dans Azure, on vous demandera un nom de toute façon. C'était quoi le deuxième point ? L'automatisation, priorité, non pas lisibilité ? Je me rappelle plus ce qu'on voulait dire là. En fait, pensez à l'automatisation tout simplement parce qu'on va y venir, mais dès que vous pouvez automatiser quoi que ce soit sur Azure, il faut le faire. Même si vous pouvez faire ça en quatre clics bouton sur le portail, ok, très bien, sauf que si vous êtes amené à le faire plus de deux fois, ça vaut le coup de l'automatiser et surtout, ça vous évitera des erreurs humaines. On détaillera ça un peu à la fin, mais voilà pour la partie automatisation. Et il est plus simple d'automatiser la création de ressources, notamment, on va vous demander des noms pour tout, on l'a dit, pour la souscription, pour les ressources groupes, pour les NSG rules, pour les Diagnostic Logs, quand vous allez créer une souscription, etc. Fait une souscription aux Diagnostic Logs. Tout est nommé. Donc, si vous n'avez pas de convention de nommage, et que vous voulez automatiser tout ça, vous allez être vite bridé. C'est vrai que c'est plus simple à mettre en place une convention de nommage propre dans l'automatisation, parce que c'est du code, des process, donc voilà, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. On incrémente juste le numéro d'infrance, comme vous l'avez dit après. Il faut la maintenir à jour absolument, cette convention de nommage, et être rigoureux dans son budget. Moi, je vais vous montrer un exemple concret, c'est que chez un client, je suis arrivé, il y avait trois ressources groupes, RG01, RG02, RG03, qui n'ont déjà aucun sens, derrière, on n'y comprend rien. Et dans tout ça, en plus, c'est que la production était le RG02, donc on se dit peut-être que la pré-prod ou une intégration serait RG01. Ben non, l'intégration était dans RG03. Donc voilà. En fait, du coup, pour accueillir des nouveaux développeurs ou autres, on est obligé vraiment de leur expliquer quelle ressource groupe correspond à quel environnement, alors que si c'était porté par le nom, tout de suite, en termes de compréhension, il serait rentré beaucoup plus vite dans le sujet, et donc dans les niveaux. Alors porté par le nom ou pas, parce que du coup, on y vient, pour la partie humainement parlant, les tags sont là et on va y venir par la suite. Je crois que c'est la slide d'après. Les petits noms qu'on donnait à nos gentils décès, en local et autres, quand on va automatiser, il vaut mieux privilégier l'automatisation, et certes, un nom qui soit invitable. Ce n'est pas grave, les tags sont là pour ça. Donc si vous voulez lui donner un joli petit nom, il n'y a pas de nom. Vous pouvez très bien le taguer. Cependant, en effet, il faut rajouter la colonne tag. Pour les personnes qui l'ont déjà vu dans le portail, vous avez capacité à rajouter des colonnes basées sur les tags. Il ne faut pas hésiter. Mais privilégier, le petit nom sympathique, tout simplement. Quelques liens utiles, on ne peut pas les ouvrir un par un, mais le but, c'est de vous les mettre à dispo et que vous allez voir ça ensuite, à la suite de l'event. Donc il y a des documentations qui sont très bien faites. Le Cloud Adaption Framework de Microsoft, si vous ne l'avez pas lu, c'est la Bible. Surtout que là, on commence à arriver à l'hiver, le soir devant la cheminée, c'est pas mal. Vous avez de quoi tenir plusieurs hivers, je pense. Il y a beaucoup, beaucoup de documentation là-dessus. Vous avez notamment tout ce qui est naming rules and restrictions. Pareil, vous avez un certain nombre de restrictions. Vous aurez potentiellement des caractères qui sont non autorisés sur certains types. Typiquement, je pense au Story Jack 40, etc. Tout ce qui est FQDN n'auront pas forcément les mêmes restrictions que les RG, les VM et autres. Prenez-en connaissance, surtout pour l'automatisation, justement. N'allez pas autoriser un naming avec 32 caractères. Là, vous êtes limité à 24, par exemple. Je crois qu'on les computer name, ça va être un truc de genre. Et puis, vous avez aussi certaines propositions qui vous sont faites. Il n'y a pas de réalité sur les naming conventions. C'est propre à chacun. Ça va être propre à plusieurs choses. Vos environnements, le nombre de sites potentiellement que vous avez, l'historique. Est-ce que vous avez aussi du multicloud ? Ça peut être intéressant de préfixer AZ vos bécanes si jamais vous avez de la WS, etc. Mais ce dernier lien, c'est vraiment Microsoft. C'est les guidelines basiques pour commencer la naming convention. Définir une hiérarchie, pourquoi c'est important ? Ce qui est quand même plus sympathique de hiérarchiser, comme on peut le voir ici, que d'avoir un bazar à multiples souscriptions et puis de se retrouver rapidement avec 10, 20, 30 souscriptions. J'ai connu des clients où il y en avait 60 potentiellement, sans hiérarchie. Vous imaginez un peu le bazar pour la gestion des airbags, la gestion des déploiements, etc. En ce qui concerne les hiérarchies, n'hésitez pas à tirer parti des management group. Pour les gens qui n'ont jamais utilisé management group, vous voyez ça comme des conteneurs. Alors, conteneurs, je sais que ce n'est pas un mot à utiliser forcément dans cette logique-là, mais des enveloppes dans lesquelles on va pouvoir mettre un certain nombre de souscriptions. Ça va vous permettre quoi ? Tout simplement de gérer vos accès, de définir des applications, définir et appliquer des policies, d'analyser vos coûts aussi. Vous aurez capacité à avoir des regroupements de coûts justement via plusieurs souscriptions agrégées, etc. Ça va vous permettre également d'analyser vos logs de manière un peu plus simple. Parce qu'on va y venir aussi, les logs, c'est un grand débat. Et quand on met tout sur la même lignée, ça va être complexe. Pareil pour les déploiements, sachez qu'il y a capacité à déployer au niveau MG. Donc quand je dis MG, Management Group, vous avez capacité à faire du déploiement là-dessus, que ce soit les policies, vos custom roles, etc. Donc il est toujours plus sympathique de déployer une fois au niveau d'AMG que sur les 10 souscriptions qui sont comprises sous ce MG. Donc n'hésitez pas, sachant que les MG n'ont pas de coût. Donc concrètement, mais si aujourd'hui vous n'avez qu'une seule souscription, on va me dire, OK, il n'y a pas de réel intérêt à aller pousser un Management Group. Bah si, puisque demain, si vous décidez sur nos conseils de créer une sandbox par exemple, ce sera plus sympa d'aller créer une sandbox sur un Management Group dédié. Ça vous permettra de scinder vos déploiements. Et puis demain, si vous recréez une troisième, une quatrième souscription, ça vous permettra d'hériter de manière automatisée. Moi, je voulais juste rajouter, c'est que là, on peut imaginer ces outils-là, ces ressources-là, comme ranger votre cuisine. Vous n'allez pas mettre, par exemple, le paprika dans le frigo ou ces choses-là. Ça vous permet vraiment d'organiser toute votre infra, bien cadré. et on sait tous que quand c'est bien rangé, on retrouve plus vite ce qu'on cherche, etc. Donc, quelques liens utiles, pareil. Donc, je vous ai remis le lien sur le Cloud Adaption Framework, donc la Bible, une fois de plus. Quand vous allez commencer à faire justement la gestion de Management Group et autres, vous avez un super outil qui s'appelle az.govviz. Je vous ai mis le lien ici, qui vous permet en fait de visualiser, exporter votre hiérarchie. des choses encore plus sympathiques. On a dit qu'on aurait pris le temps d'aller le voir. On peut prendre le temps d'aller le voir, mais vous irez voir vous-même. Donc, vous avez capacité à faire un export à la fois des MG, vous avez capacité à faire un export aussi des policies, des airbags, des blueprints. Vraiment, tout ce qui vient se coller sur un Management Group, vous pouvez l'exporter. Donc, ça permet tout simplement de valider votre hiérarchie, de faire un export pour la sécu, pour les airbags, etc. Alors, la gestion des logs. Donc, par défaut, en fait, on a une rétention de 90 jours de la plupart des logs dans Azure. Si jamais on veut avoir un peu plus de visibilité sur nos logs, il faut commencer à utiliser des solutions, on va dire, qui permettent d'en engranger un peu plus. On peut même utiliser des solutions tierces. Je pense que c'est quand même une solution, la stack ELK, toutes ces choses-là. Il y a moyen d'exporter ces logs et de les conserver à plus de 90 jours à part ce moment on les met dans une autre solution. Mais basiquement, vous avez 90 jours de log. Moi, j'avais rajouté ce petit point en bas. C'est que j'ai eu pas mal de missions, en fait, où les développeurs ne faisaient pas forcément attention au niveau de logs qu'ils installaient sur leurs applicatifs ou autres. Et en fait, on peut se retrouver. En fait, on se dit, de logs, c'est peut-être pas cher, mais en fait, au bout d'un moment, quand on accumule vraiment beaucoup, beaucoup, et qu'on ne gère pas ce flot de logs à la perfection, mais en fait, on peut se faire vraiment surprendre. Moi, je prends un exemple avec Kubernetes Services qui est un service vraiment très consommateur en termes de logs, même s'il s'est amélioré avec les années. Mais on peut se retrouver à la fin avec une facture qui a vraiment gonflé juste pour... Enfin, quand je dis juste, c'est très important de loguer. Mais voilà, on ne va pas non plus prendre 75% de sa facture, c'est un exemple marseillais, mais... pour gérer ces logs. Donc voilà, il faut faire quand même attention à ça. Pour la partie Log Analytics Workspace, c'est généralement ce vers quoi on entend quand on débute. C'est intégrer à la plateforme, ça se déploie en deux clics, parfait. Souvent, le retour qu'on a eu, c'est OK, mais ce n'est pas très simple d'aller faire du requêtage là-dedans. Oui, certes, c'est vrai. C'est vrai que le Cousteau, ça s'apprend. Il y a des très bons exemples sur le net. Et notamment, peu de gens connaissent cette plateforme. C'est une plateforme qui est mise à dispo par MS. Là, par contre, on va prendre le temps d'aller voir rapidement sur à quoi ça ressemble. La problématique, quand vous allez commencer justement à vouloir faire du requêtage, c'est que vous n'avez pas suffisamment de data pour aller exploiter la totalité de ce qui est à dispo. Donc là, c'est un environnement qui est mis à disposition par MS avec beaucoup de logs, plus que pas assez. Et notamment, ce qui est sympathique, c'est que vous avez d'ores et déjà un petit paquet de queries qui sont déjà existants. Alors, si vous voulez aller voir la partie audit, voilà, il y a un peu tout et rien. Vous avez potentiellement, il y a un quota de dailyization qui peut être configuré sur le Log Analytics. Là, vous allez être en capacité d'aller choper ceux pour lesquels vous avez atteint. Ça va aller aussi sur le compute. Enfin, voilà. Je vous laisse aller faire un... C'est vraiment de très bons exemples. Moi, je ne connaissais même pas. Johan l'a appris dans le train hier. Et je vous avoue que ça a l'air génial. Moi, je vois ça un peu comme une bible, la bible des requêtes à utiliser sur Log Analytics. Parce qu'en fait, il y a un langage qu'il faut un petit peu, comment dire, appréhender quand même pour commencer à requêter les logs. Et donc, en visualisant tous les exemples qu'ils ont là, ça permet un peu de rentrer dans son langage. C'est déjà un bon référentiel. Voilà, c'est un très bon référentiel et ça vous permet ensuite de créer vos propres requêtes de logs. utiles, je pense, quand on commence dans Azure. alors forcément, hop, voilà, il est arrivé. PowerPoint, c'est un métier. Alors, on parlait de la Nemi Convention, mais comme l'a dit Johan aussi au début, c'est aussi important de taguer les ressources. Alors, taguer, c'est comme donner une extension de Nemi Convention, c'est quand on veut mettre des autocollants sur nos ressources. En fait, on peut créer des tags à plusieurs niveaux. Pareil, ce qui est intéressant vraiment au niveau des tags, c'est de tenter de les automatiser dès qu'on peut. Et voilà, nous, on vous a cité quelques exemples de tags, donc c'est toujours intéressant de savoir à quel moment une ressource a été créée. On peut perdre trace qui l'a créée. En fait, c'est intéressant, des fois, si on voit une ressource à un endroit, on ne comprend pas vraiment pourquoi elle est là, alors peut-être qu'elle a un intérêt pour l'entreprise. Souvent, on s'en rend compte à cause de la facture. Exactement. On vient vous voir parce qu'il y a un data factory qui vient de vous facturer 1000 balles. La grande question, c'est qui a déployé ? Est-ce que c'est encore utilisé ? Le Creative Date, du coup, répond potentiellement à est-ce que c'est encore utilisé, ça a été déployé il y a deux ans et qu'il n'y a pas de projet d'un data factory ? Il faut se poser la question. Le Creative By va potentiellement vous permettre de retrouver la personne sur qui va falloir taper. Non, mais surtout voir pourquoi c'est là, est-ce que c'est le bon endroit et surtout, est-ce qu'il n'y a pas le moyen de faire un peu d'économie ? Et tout ça, vous ne l'aurez pas par défaut. Donc, effectivement, il faut taguer tout simplement. Et l'environnement, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais voilà, ça peut être intéressant parfois de taguer une ressource en disant celle-ci concerne mon environnement d'intégration, celle-ci mon environnement de production. Après, justement, dans le log analytique, vous pouvez requêter en cherchant par tag et faire des statistiques sur vos environnements grâce à ces tags, justement. Juste un petit peu, trois choses ensuite, il n'y a que 50 tags max par ressource et toutes les ressources ne supportent pas les tags. On a la liste. Doc officiel, il n'y a plus qu'à les lire. Est-ce que vous taguez à l'heure actuelle les personnes qui font de l'azur ? Non ? Il va falloir. Non, mais du coup, il y a vraiment plein d'outils et honnêtement, je pense que vous y retrouverez. Chacun trouve son cas et trouve soit de l'intérêt à taguer ou pas. En règle générale, ça va quand même vous servir, je pense. Lien utile, on a parlé du created by. OK, comment je fais ? Le created date, je vous ai mis la solution en bas. Vous pouvez automatiser ça via Azure Policy. Azure Policy, on va venir, je crois que c'est dans la slide suivante. Il y a possibilité de faire du happened via les politiques. Donc concrètement, dès que vous avez un déploiement ou autre, vous pouvez rajouter un certain nombre de propriétés. Et donc grâce à ça, vous pouvez rajouter un tag avec la propriété UtilcNow et vous avez de manière automatisée un tag avec le created date, tout simplement. Le created by, du coup, vous avez la solution ici. Un petit article sur Microsoft Tech Community où on vous explique qui plus est pour les personnes qui n'ont jamais fait d'event-based automation, c'est super sympa. Vous avez une ressource sur Azure qui s'appelle Event Grid qui va vous permettre d'interagir avec des événements qui se passent sur la plateforme. Donc un exemple, il y a une nouvelle VM qui est créée. Bon, ben voilà, je trappe l'événement, je balance l'événement dans une fonction, je récupère l'initiateur de cet événement, Yannick Frouin a créé une VM. Bon voilà, je récupère son mail et puis potentiellement, derrière, je vais justement provisionner un tag sur cette fameuse VM avec le created by. Je vous laisse lire ça pour plus tard. Voilà. Très bien fait, fonctionne, validé. Merci, je l'ai utilisé, ça fonctionne bien. Et ça vous donnera un petit aperçu justement d'Event Grid pour les gens qui n'ont pas encore fait d'Event Grid. Je vous conseille vraiment. C'est un super outil. comment est-ce que je protège mes ressources clés ? On l'a vu ensemble, une fois que j'ai potentiellement déployé toute mon interface réseau, mon VPN, ma petite express route, enfin voilà, peu importe, il ne faut surtout pas que ça shoot. Déjà d'une, ça serait problématique et puis de deux, potentiellement, c'est des choses que je n'aurais pas pris ce point d'automatiser puisque là, certes, je vais le déployer une fois, j'ai pu faire le feignant, j'ai fait ça en clic-bouton via le portail et puis du coup, je n'ai pas vraiment de trace de ma conf parce que si je n'ai pas fait de DAT propre, je n'ai pas forcément tout noté. Donc, créer des logs pour ça. Il y a des logs au niveau souscription, ressources groupes et ressources. Donc, on a deux types de logs pour rappel ou pour information pour les gens qui n'ont pas encore vu ce type de ressources sur Azure. Vous avez le canode delete qui va vous permettre de lire, modifier une ressource mais pas de la supprimer. Vous avez le read-only donc là, c'est un peu plus violent. Vous pouvez lire les ressources mais pas faire de modifications ou quoi que ce soit ni la supprimer évidemment sur cette fameuse ressource. Intéressant, encore une fois, sur vraiment tout ce qui est fondation de votre souscription. Alors, on parlait sécurité. Pourquoi c'est important de penser sécurité avant tout ? Réduire ses surfaces d'exposition. Alors, pourquoi ? Vous êtes désormais à découvert et c'est vrai quand vous allez potentiellement créer un storage account sur Azure. Par défaut, si vous ne faites pas de VNetFilter ou autre, par définition, il est accessible de par l'Internet. Si vous venez à créer quelques erreurs débutants, un blog conteneur public, moi j'ai déjà vu du log et de la donnée cliente sur des blogs conteneurs publics. Erreur. Des connection strings, cher ami développeur, en clair dans le code, pareil, les connections de mon storage account, de ma Cosmos DB, de ma SQL DB, enfin, même en clair dans des paramètres d'application, enfin, de ressources Azure, il faut éviter quoi. Il y a Azure mais à disposition. C'est pas, il faut éviter. C'est pas à proscrire. Il y a une ressource qui s'appelle Azure qui vole, qui vous permet justement de gérer tous ces secrets-là, voire même des certificats. et cette ressource a vocation justement d'éviter de laisser transparaître toutes nos chaînes de connexion dans nos applicatifs ou autres. Alors pareil, il y a un certain nombre d'outils autres que Key Vault et tout ça. Vous avez Azure Security Center qui est un bon outil intégré. Pareil, doc officiel. Je vous invite à aller voir ce que ça fait pour les gens qui n'ont pas encore testé. Potentiellement, ils vont vous remonter justement un certain nombre d'alertes sur des choses que vous auriez pu mettre en pratique et qui ne sont pas à faire, etc. Mais alors le Key Vault obligatoire, prenez l'habitude, ne serait-ce que dans les déploiements, quand vous allez faire du déploiement, pas de mot de passe dans vos templates, évidemment. Et c'est tellement simple désormais d'aller récupérer un secret dans un Key Vault. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a vraiment plus d'excuses. C'est vraiment mener la conduite du changement au sein de vos développeurs. Si vous pensez migrer vers Azure, vraiment essayer d'intégrer cette ressource dans leurs habitudes. dans leurs bonnes pratiques. C'est vraiment génial comme ressource. Alors avec comment dire une subscription Azure, enfin un compte Azure, il y a un Azure Active Directory avec comme Office 365. On en a parlé dans une autre compte ce matin. Je ne sais plus si c'était laquelle. Donc Azure Active Directory, c'est ce qui vous permet de gérer vos identités au sein d'Azure. Et donc à partir de là, on peut déterminer qui a accès à quoi, quel groupe d'utilisateurs a accès à quoi. Donc ça vous permet déjà de gérer une finesse d'accès. Ça va même jusqu'à la ressource elle-même. Donc on peut imaginer une ressource visible par une seule personne. On pourrait faire quelque chose comme ça. Bon, c'est un peu bizarre, mais on peut aller jusque là. Et sinon, une bonne pratique, c'est de mettre en place du MFA sur les administrateurs Azure puisqu'on ne sait jamais voilà, nos jours, un mot de passe qui, un post-it, voilà, on a tous les mauvaises pratiques. on s'en sépare, mais on sait qu'il y a des mots de passe qui traînent. Donc le MFA permet aussi de sécuriser vraiment les gens, au moins les comptes qui ont pour vocation de gérer votre parc Azure. Et qu'est-ce que je voulais rajouter ? Oui, voilà un exemple dans une autre mission à moi, ce que j'ai vu aussi très mauvaise pratique. si vous partez sur Azure, s'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est de donner un seul compte qui accède Azure à tous vos développeurs, le même quoi. En fait, ça existe encore. Ça existe, j'ai déjà vu ça. Donc vraiment, Azure permet... Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Non, mais totalement. Mais qui se répertude sur Azure AD. Et du coup, là, le fait de mettre le Creative Buy qu'on vous a montré précédemment, on n'a plus aucune valeur vu que c'est tout le temps le même compte qu'il utilise. Donc voilà, c'est des bonnes pratiques, c'est du sens commun. En fait, c'est du sens commun, comme vous dites. Mais il faut y penser, quoi. Il faut y penser. Comment est-ce qu'on a sur la compliance ? Je ne vais pas trop mettre sur le sujet des policies. Il y a une super conf qui sera donnée tout à l'heure par notre ami Christophe. Il n'y a pas de démo. Non, il n'y a pas de démo. Cependant, si vous voulez du code et autres, il y a un petit lien. Donc Azure Policy, concrètement, vous allez pouvoir auditer, remédier un certain nombre de choses sur Azure. Trois exemples réels. Vous voulez limiter la taille des VM qui sont disponibles au déploiement sur votre souscription puisqu'effectivement, la G6 à 5000 balles, ça fait un peu mal. Je crois que c'est ça, la G6. Ouais, bon, bref. Elle pique un peu. Donc, le DAF n'est pas très content quand il y en a de déployés par inadvertance. Vous allez potentiellement mettre une policy deny qui dit que voilà, dès que j'ai telle famille de VM, je deny tout simplement. Mettre en place les audits. Donc, pareil, la sécu vous a demandé de chiffrer vos DB. Bon, vous n'êtes pas en train de relire chacun de vos templates ARM ou Bicep maintenant, on va y venir aussi, pour aller voir si les mecs, ils ont bien activé la feature de chiffrement. Pareil, vous avez possibilité et capacité à créer une policy qui va aller vous faire de l'audit là-dessus puis vous faire soit potentiellement un reporting, etc. Pareil pour les tags, vous avez possibilité de remédier avec l'intégration de tags par défaut, on l'a vu tout à l'heure, le credit date, etc. Donc, sur mon GitHub, vous trouverez un certain nombre de policies avec des démos à faire si jamais vous n'avez pas travaillé sur Azure Policy. Quelques exemples concrets, la Bible avec la doc officielle, et puis voilà, je fais un peu de teasing pour la session de policy tout à l'heure, il fallait la voir, là, il y aura des vrais démos. C'est ça qu'on n'en fait pas. Les policies basics, pareil, gestion des tags automatisées, c'est vraiment ce... Enfin, on met généralement le pied à l'étrier, pardon, à policy avec la gestion des tags. C'est le truc le plus simple. Après, on va crescendo, donc vous avez un super tutoriel pour mettre en œuvre la gestion des tags de manière automatisée par environnement, je crois que c'est cet exemple-là. fourni par Microsoft. D'ailleurs, on peut se permettre d'aller voir un petit peu rapidement à quoi ça ressemble. Qui a fait de la policie par Microsoft ? Ouais ? Ouais ? À quel niveau basique ? Enfin, des choses assez communes, j'ai envie de dire, potentiellement, justement, voilà, empêcher, faire du dîner sur des VM, de l'automatisation, du append ? Ouais, relativement basique. Sachez qu'il y a quand même possibilité d'aller assez loin. Faire de l'assignation automatique avec des paramètres. Alors, les paramètres sont durs, c'est chiant, on nous dit souvent ça. Vous avez tout à fait capacité à faire du déploiement automatisé avec une assignation qui va chercher des paramètres qui, eux, seront dynamiques dans une DB, dans une API, enfin, peu importe. Tout ça, on peut le faire. Donc, cet exemple-là, effectivement, on parlait du, c'est le cost-hunter, on vient d'avoir, faire plaisir à la DAF, vous avez possibilité de faire de l'héritage, du tag cost-hunter qui est potentiellement manquant, etc., etc. Donc, voilà, si vous avez vraiment envie de commencer, vous avez de bons exemples ici sur la plateforme officielle de Microsoft Docs. Non, ça, c'est plus un cas pour moi qui est un peu plus dev que Johan, c'est quand on commence un nouveau développement dans Azure, on a souvent mille et une possibilités de le réaliser, pas que dans Azure, d'ailleurs, voilà, dans le monde du développement, il y a souvent 36 façons de faire la même chose. Mais donc, c'est pareil, on peut reproduire ça dans Azure. Pourquoi ? Moi, j'ai pris des exemples assez bateaux, comme la gestion des événements, il y a plusieurs ressources Azure qui permettent de faire de la gestion d'événements. Je les ai cités très rapidement, l'Event Hub, le Service Bus, et il y a plusieurs types de bases de données différents aussi. En fait, mais c'est quand on creuse qu'on se rend compte vraiment que d'une ressource à l'autre, on n'a pas forcément le même service au bout, finalement. On se dit, c'est un service de bases de données. Oui, mais pas que, parce que si on prend l'exemple de Cosmos DB, il est globalement distribué, il permet de générer des événements dans des fonctions, enfin voilà, il est beaucoup plus intra-interconnecté avec l'écosystème Azure que l'Azure. Enfin, l'Azure-quel, c'est pas vrai, mais que l'Azure SQL sert même si maintenant on peut faire des choses un peu plus sympas. Donc moi, ce qu'on conseille toujours, c'est quand, en tout cas dans l'émission où j'interviens, dès qu'on a l'idée d'un nouveau développement, d'une nouvelle fonctionnalité qui intègre de nouvelles ressources Azure ou une fonctionnalité, on va dire, plutôt Azure, souvent on fait un brainstorming, on essaie de voir un petit peu quelles ressources pourraient nous amener quoi, un état de l'art, et c'est là qu'on décide vraiment de la bonne ressource à utiliser. Sinon, on peut se rendre compte, malheureusement assez tard, souvent, quand ça arrive, qu'on aurait pu faire ça soit plus facilement, soit moins cher, voilà. Oui, souvent, c'est vrai que c'est les coûts entre beaucoup en jeu, serverless versus pas serverless dans certains cas ou des choses comme ça. On oublie aussi la sécu. En fait, c'est ultra important de confronter les différentes équipes. Vous avez la sécu qui va me dire, bon, ok, si est-ce que vous voulez, par contre, la SQL DB en Internet facing, il n'y a pas moyen. Donc, effectivement, il y a une époque, c'est révolu, mais il y a une époque, on n'avait pas de capacité à filtrer tout ce qui était SQL DB depuis l'accès réseau on-premise, tout simplement. Ça, on ne savait pas faire. Du coup, effectivement, cette fonctionnalité-là passait à la trappe, ce type de ressource passait à la trappe par des demandes du réseau. Vous avez de l'autre côté l'équipe de dev qui va vous dire, ok, mais nous, on ne sait pas utiliser Cosmos DB, par exemple. Et puis, de l'autre côté, vous avez l'archi qui va vous dire, moi, je ne sais pas déployer tel type de ressource et je ne sais pas la gérer. Donc, c'est nos way. C'est vraiment important avant de partir sur quoi que ce soit, de confronter les idées, de voir déjà le besoin, effectivement, de voir les demandes de chacun des services et puis, effectivement, de faire un état de l'art avant de commencer à déployer quoi que ce soit. C'est quand même dommage de faire un job et de faire table rase arriver à 90% de la fin du job. Donc, toujours prendre du temps et c'est le cas sur toutes les... tout ce qu'on va faire sur Azure, en fait. C'est toujours intéressant de prendre du temps avant pour pouvoir sprinter après, pas de souci, que de partir tête baissée parce que c'est ultra simple de partir tête baissée sur du cloud. Effectivement, on va créer une bécane en 10 secondes, 4 clics et c'est fait. Ce n'est plus l'époque de mes petites VM en local, il faut que je provisionne du physique pour pouvoir en créer, etc. Donc, il vaut mieux réfléchir avant et puis pouvoir avancer sereinement que de se rendre compte effectivement après qu'on ait fait le boulot qu'on l'a mal fait, sachant que vous avez remarqué de faire du rename sur Azure, c'est compliqué. En déployer Asis sur Azure, si vous n'avez pas de template, c'est compliqué, etc. Donc, le rollback n'est jamais simple. Alors, ça, on a voulu mettre un petit point là-dessus. Pour nous, ça nous semble obligatoire quand même. Après, voilà, certaines équipes qui intègrent tout dans leurs environnements d'intégration. C'est plus dans la petite société. Mais je pense que c'est quand même une très bonne pratique. C'est un peu dans la continuité de ce qu'on vient de dire juste avant, c'est-à-dire que quand on commence un nouveau projet, on a des choses à tester. Il faut être en mesure quand même d'avoir un contrôle sur ces tests. C'est-à-dire que pour moi, une sandbox, c'est vraiment là où on commence à poquer des choses, à tester que certaines ressources fonctionnent bien ensemble, etc. Et pour moi, ça a besoin d'être cloisonné parce qu'on ne sait jamais qu'il y a des ressources qui peuvent communiquer avec des ressources d'autres environnements, vice-versa. bien coisonné. Il faut maîtriser le délai de rétention parce que des fois, ça arrive. Même nous-mêmes, on fait quelque chose, on le laisse de côté, on l'oublie. Sauf que ça peut avoir des coûts. Ce n'est pas le genre de ressources qu'on a déposées dans cette sandbox. Ce qu'on conseille aussi, c'est d'avoir un délai de rétention sur les ressources d'une sandbox. C'est-à-dire qu'avec le created by, date par exemple, avec le created date, on peut imaginer un process automatique qui enlève les ressources ou d'une quinzaine de jours par exemple. Ça laisse quand même 15 jours à une équipe de dev ou d'archi de tester que la solution est fonctionnelle et même si elle oublie d'enlever les ressources, ça le nettoie. Et le dernier petit point, c'est vraiment quand on fait du testing dans Azure, il vaut mieux privilégier du serverless parce que souvent, on ne teste jamais des projets où il y a des appels massifs ou des choses comme ça. On teste souvent de l'humanitaire. On veut prouver que le concept fonctionne. Donc, on ne va jamais très très loin. Même s'il y a quelques tests massifs, il faut les limiter et faire des calculs pour la consommation. Mais je pense qu'il faut vraiment préférer du serverless quand on parle d'une sonde box. Voilà pour cette petite parenthèse. Monitoring des ressources. Je ne sais pas si vous avez d'ores et déjà utilisé Azure Recense Graph. Donc, quand vous allez justement commencer à faire du requêtage grosse souscription, management group, etc., vous avez un super service qui est Azure Recense Graph. Toujours pareil, c'est la même chose que vos jolies petites requêtes Log Analytics. Tout ça va potentiellement vous permettre de faire des suivis de modifs, l'agrégation, l'analyse enrichie et j'en passe. Je peux vous relire tous les jolis petits dessins à droite. Mais concrètement, tout comme la partie log, c'est ultra intéressant d'ores et déjà vous faire de votre petite bibliothèque de requêtes pour aller justement lister tout ce que vous aurez pu déployer au fur et à mesure des années au travers de vos différentes souscriptions. Sachez qu'il y a possibilité. Encore une fois, pour les gens qui n'ont pas testé Azure Workbooks, je vous conseille fortement à quoi ça ressemble Azure Workbooks de manière assez simple. Je vais venir après à celui-là. Azure Workbooks, ça va ressembler à ça dans la partie Monitor. Vous aurez capacité à... C'est dommage, je n'en ai pas de déployer ici. Là-dessus, je déconais, j'aurais dû en créer en avance. Bref, vous avez capacité à créer un workbook. Le workbook, qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins derrière un certain nombre de queries que vous allez pouvoir faire au travers de vos environnements. Vous allez pouvoir choisir un certain nombre de data sources, que ce soit vos logs, que ce soit justement de la requête Azure Recense Graph, du call API. Vous avez besoin d'aller faire un call API sur... Je ne sais pas, moi, j'ai eu un exemple concret il n'y a pas longtemps. J'avais besoin de lister... Oui, voilà, j'avais besoin de lister, pour des besoins de reporting, de lister tous les types de VM et les familles de VM disponibles par plaque. Bon, il y a une API pour ça. Vous avez possibilité directement de faire du call API depuis workbook. Data Explorer, de faire tout simplement du JSON, etc., etc. Et donc, ce genre de choses va vous permettre de créer ce type de reporting. Un exemple concret, vous avez une grosse société, vous avez 50, 60, 80 souscriptions, vous avez mis en place des management group, de l'irarchisation, etc., etc. Et maintenant, vous avez besoin d'avoir une vue transverse et cross-souscription. Et bien, ce genre de choses va vous le permettre de lister potentiellement le nombre de ressources par ressources group, de compter le nombre de ressources par famille. Vous avez besoin de savoir combien de VM que vous avez au travers des différentes souscriptions, etc., etc. Tout ça, Azure Resource Graph, puisque transverse au travers des management group et autres. Donc ça, c'est assez sympa. Je vous ai mis ce petit lien, justement, parce que c'est un dashboard qui est fourni par MVP, je crois, qui est mis à jour assez régulièrement, qui est pas mal foutu, qui va au-delà, justement, de la partie... Au-delà de la partie Identifier mes VM, ça reste du basique. Quand je dis il va au-delà, ça va vous permettre justement d'aller potentiellement lister vos discours felins et autres. On va y venir. C'est ultra important, mais je vais pas faire de teasing là-dessus parce que je crois que c'est quelques slides plus tard. Hop là. Donc voilà, le lien est là. N'hésitez pas à le browser. La partie automatisation des déploiements, on l'a évoqué tout à l'heure. Pourquoi c'est important d'automatiser ces déploiements ? Tout simplement parce qu'il ne faut pas laisser de place à l'erreur humaine. Et on sait très bien que quand on refait dix fois une création de VM au sein du portail, c'est fastidieux et que potentiellement à la neuvième, on va se planter et puis on ne va pas avoir une conf ISO versus les huit précédentes. Donc pour ça, je vais automatiser mes déploiements. L'automatisation des déploiements, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous aurais dit qu'effectivement c'était un peu complexe. C'est pour ça qu'il y avait des acteurs sur le secteur type Terraform qui étaient là pour faciliter le déploiement versus ARM. Vous noterez que je ne l'ai pas noté volontairement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait de l'ARM template déjà ? Oui ? Bon, ce n'est pas sexy. Soyez rassurés, il y a une nouveauté dont vous avez certainement entendu parler, je vous espérais, qui s'appelle Bicep qui n'est plus ni moins qu'un DSL de ARM templates. Donc, c'est grossièrement la même chose que Terraform, langage simplifié, transpilation, merci pour la définition de la transpilation. Donc, une transpilation de vos templates et qui va donc vous permettre d'écrire de manière beaucoup plus simplifiée tous vos templates. une gestion beaucoup plus simple aussi des dépendances, Bon, plutôt que de long discours, pareil, je vous ai mis la doc officielle. Vous remarquerez quand même que sur les documentations officielles, du coup, vous allez retrouver en premier lieu, si on prend, alors, pareil, la Bible, je vous ai mis ce lien-là pour quoi, ce n'est pas anodin pour les gens qui ne connaissent pas encore. Le Azure template référence, donc c'est vraiment la définition au sens soit JSON, soit Bicep pour aller créer tous les types de ressources qui sont disponibles au sein de la plateforme Azure. Donc, si je prends Compute, 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 on va trouver donc forcément les virtuelles machines. Si je veux créer une virtuelle machine, voilà, je vais retrouver le langage en premier lieu Bicep et ce n'est pas anodin, c'est que je pense qu'il faut, enfin, je pense, c'est pas je pense, ça va être amené non pas à remplacer parce que ça reste ni plus ni moins que la même chose, mais ils vont privilégier justement l'utilisation de Bicep parce que plus simple. Donc, quand je dis plus simple, effectivement, vous avez un exemple complet là sous les yeux. Donc, vous avez la définition complète de toutes les propriétés des machines virtuelles. Certes, ça fait un peu long, mais croyez-moi, c'est quand même plus simple que de se retrouver avec l'ancien mode, à savoir faire un joli petit template ARM avec les jolies petites accolades qui vont bien. Si vous oubliez la virgule, ça pète, etc. Toi, tu as fait la promo de Bicep. Moi, qui suis plus dev, j'aime bien l'outil Pulumi, donc c'est pour ça qu'on la présente en dessous. C'est plus orienté vraiment code. Yohan fait plus de l'infra, donc des scripts JSON, etc. C'est plus ce qui est utilisé côté infra. Mais si on veut, je ne sais pas, mettre une surcouche à toute une... Imaginons une interface graphique au-dessus d'un pipeline de déploiement autre. On peut mélanger maintenant du code Pulumi pour faire des déploiements partout. C'est pareil, c'est une surcouche qui transpile aussi leur langage et qui doivent faire du template ARM derrière. La gestion des coûts, pour faire plaisir forcément à votre DAF. Pour ceux qui ne l'utilisent pas, allez y faire un tour malgré tout. Azure Cost Management, une chose intéressante à faire et moi que j'aurais aimé justement avoir à dispo à l'époque, ce n'est pas forcément que j'aurais aimé le faire, ça n'existait pas. Vous avez capacité à créer des budgets. Encore une fois, la hiérarchisation est hyper importante pour ça. si potentiellement vous avez choisi de créer des management group non pas par environnement mais par région, Amérique, Europe, Asie, potentiellement vous voulez connaître le coût global de vos environnements de sandbox parce que c'est bien beau les sandbox parce que ça coûte de l'argent, vous aurez capacité à créer des budgets potentiellement de votre sandbox par région, etc. Encore une fois, créer un budget c'est bien, être alerté quand c'est dépassé c'est mieux donc pareil, vous avez capacité à aller créer des alertes potentiellement penser plus loin penser toujours plus loin vous avez automatisation ça veut dire que c'est infini la seule limite c'est votre esprit donc vous avez capacité à aller faire un appel à un webhook très bien mettez en place une logique app avec je vais regarder justement tout ce qui coûte le plus cher si ce n'est pas utilisé depuis 15 jours soit je stop soit je shoot prenez des décisions mais il y a possibilité d'automatiser tout ça à fond donc il ne faut surtout pas hésiter il est simple de faire des économies alors oui clairement la chasse aux ressources orphelines le basique c'est alors un peu moins maintenant mais vous allez shooter la bécane et puis il y avait 10 disques attachés et puis bon je ne sais pas pour quelle raison il en reste 8 ces disques là sont orphelins de manière assez simple justement on en parlait tout à l'heure avec le workbook dashboard Azure Inventory dashboard vous avez un onglet où vous avez les managed disks orphelins donc tous ceux qui sont non attachés vont être listés sous vos yeux il n'y a plus qu'à aller ensuite voir si c'est réellement utilisé ou pas potentiellement les supprimer puisque ça commence à faire un peu d'argent pareil stopper les VM la nuit et le week-end bon ça je suppose que le moindre commercial vous l'a dit il y a moyen de récupérer de l'argent là-dessus effectivement encore faut-il le mettre en oeuvre souvent on ne le met pas tout simplement donc pensez-y automatiser les tags pareil on revient sur le fameux credit date sur la sandbox effectivement qu'est-ce qui vous empêche d'aller créer une routine une logica ce que vous voulez qui va tourner qui va aller voir le credit date récupérer la date et puis si le credit date il est supérieur à 10 jours bon bah paf je shoot automatiquement puisque les développeurs sont au courant que tout ce qui est au-delà de 10 jours ça shoot de manière automatisée sur la sandbox ça évite les frais sur des mois et des mois lorsque c'est plus utilisé donc potentiellement c'est une solution quelques liens utiles alors un lien utile pas quelques vous avez vous avez potentiellement le cas pour les gens je sais pas s'il y a des gens qui utilisent le Gcap justement j'en parle beaucoup depuis tout à l'heure vous avez sur le Gcap un certain nombre de connecteurs fournis donc des connecteurs pour un peu tout des tierces parties du Azure etc et à chaque fois on va vous créer une API Connection ces API Connection il y en a alors là en l'occurrence c'est vraiment c'est vraiment pas financier ça ne coûte rien mais c'est un bon exemple de type de ressources orphelin qui sont un peu complexes à trouver vous avez un lien ici qui vous permet d'aller lister ça c'est également utilisé par les Data Factory donc c'est ça quand on fait des tests de migration de données souvent on laisse traîner plein d'API Connection évidemment ça remplit ça remplit donc voilà ça permet aussi d'un peu nettoyer son infra-Azure hop là on n'est pas trop mal dans les temps si on a le seul temps de poser des questions s'il y en a vas-y je t'en prie pour conclure je pense qu'on vous a bien montré qu'Azure c'est quand même une plateforme sacrément puissante avec beaucoup beaucoup de possibilités et après on a été un peu plus philosophe on ne fait pas de grandes constructions soit de bonnes fondations et j'ai juste envie de dire aussi il y a quelque chose que je veux dire pendant la conf mais voilà quand on organise bien sa maison ses placards ses rangements etc quand c'est bien fait c'est tout de suite plus agréable à vivre que dans un bordel monstre et je pense qu'Azure c'est pareil c'est pareil quand on le maîtrise quand on le maîtrise on est beaucoup plus à l'aise on est plus serein on sait où on va je parle aussi pour les coûts etc donc voilà on espère du coup qu'au travers de cette présentation on vous a amené deux trois petites choses pour commencer soit pour améliorer là où vous en êtes avec Azure et voilà merci pour ceux qui n'ont pas démarré sachez qu'il y a il y a capacité à créer une subscription avec un peu de crédit gratuit il me semble 200 dollars ouais voilà 200 dollars donc voilà si jamais vous n'avez pas d'environnement de sandbox justement vous pouvez en créer une perso il n'y a pas de soucis sachez-le et puis du coup n'hésitez pas si vous avez des questions est-ce qu'il y a des questions tout était très clair bon c'est parfait non mais voilà on essaie de de condenser un peu ce qu'on a pu rencontrer bon on ne dit pas qu'on a science infuse mais bon ça peut peut-être faire redit pour les gens qui avaient déjà fait un peu de gouvernance et autres ça reste du basique mais en fait c'est toujours bon de le rappeler quoi puisque le basique qu'on voit par l'expérience n'est pas toujours respecté forcément donc voilà merci à vous je ne sais pas si en ligne il y avait des questions je n'ai même pas pensé à regarder je suis un mauvais élève n'hésitez pas si jamais vous avez des questions à nous pinguer même offline il n'y a pas de soucis on vous mettra les diapos à disposition ouais les diapos seront à dispo alors à la fois sur les github mais aussi je crois qu'on les communique à chaque fois sur le Teams de l'événement il me semble merci à vous merci à vous merci à vous Merci.